C'est prendre en charge la santé des résidents. C'est pour donner des traitements, des renouvellements de médicaments, des rendez-vous médicaux, des injections. Faire le suivi médical avec les visites des médecins à l'extérieur. C'est pas donner à n'importe qui des médecins d'infirmière. Il faut avoir de la patience, d'avoir de l'humour. Quand moi j'ai de l'humour, des fois ça la fait rigoler. C'est d'être bienveillante, disponible et être à l'écoute des résidents et des équipes. Pour moi, de la reconnaissance aussi, le fait de s'occuper des autres. C'est très enrichissant et il y a un retour positif. L'amitié entre les résidents, c'est un échange. D'un moins de l'affection, mon aide, mon savoir-faire, le boulot, parce que ça fait un peu plus de 20 ans que je suis là quand même. Je pense apporter les soins le plus adaptés possible en fonction de l'handicap de chacun. Accompagner au maximum les familles dans les démarches de parcours de santé qui est problématique et difficile pour les personnes porteurs d'handicap. Daniel, ma chef, ma première chef. Parce qu'elle était sympa, elle était toujours souriante. Elle m'a donné des cafés, des trucs comme ça, c'était bien. Meilleur souvenir, et j'espère qu'on pourra revivre des moments pareils, c'est quand, aux femmes, on a créé une chanson et qu'on a tous chanté ensemble. Et maintenant, j'aimerais bien pouvoir participer à des manifestations, mais avec les parents, les résidents et le personnel dans le jardin. Retrouver le côté festif et échange avec tous les partenaires de Délos.